Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va parler prédiction avec les prédictions de Patatouvoyance qui se réalise la chute de très très gros royaumes. On va parler également Ligoziris mais avance là les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple les amis, aucune excuse pour ne pas être sur le Discord. Vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les leaks et surtout les amis, les pronos de Ligoziris. Tous les vendredis dès qu'on va pouvoir parier, il y aura les pronos ajustés. Déjà, les pronos en vidéo tous les vendredis et après le samedi, on ajuste comme d'habitude les pronos. Alors qu'est-ce que c'est l'ajustement pour ceux qui viennent de découvrir la Ligoziris ou du moins les pronos la saison 8 ? Notre objectif est bien évidemment de plier ce store avec cette animation toujours la même depuis 8 saisons, depuis 5 ans maintenant. Alors la Ligoziris, c'est 4 ans plutôt. Bref, le but est de plier ce store avec en priorité les sculptures. Normalement, si le calcul est toujours bon pour vider le store entièrement, c'est environ 30 000 auriques. Si on arrive à sortir 30 000 auriques, on plie ce store. Que dit les équipes ? Où en est-on ? Il reste encore 13h37 pour s'inscrire. Donc certains vont attendre la dernière minute pour sortir des grosses équipes. Mais en tout cas, là, il y en a déjà qui ont sorti du lourd. Rappelez-vous, on regardait hier le classement, il n'était pas ouf. Mais là, il y en a, il y a une alliance. Une alliance qui s'événère. Là, c'est un truc de ouf ce qu'ils ont fait en termes de puissance. Déjà, les Mimis, ils se sont mis bien 5 834 millions. Je ne sais pas si une alliance va pouvoir passer devant sur le domaine d'Horus. Peut-être le 2489. À part eux, je ne vois pas bien qui va pouvoir aller chercher ce niveau. Déjà, il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore inscrits. Je ne vois pas les GST. Ça va s'inscrire à la dernière minute, évidemment, juste pour faire la surprise. Alors, quel est l'enjeu ? Vous allez me dire pourquoi attendent-ils ? Eh bien, l'enjeu, c'est d'être dans les royaumes qui vont être en tête de poules et éviter qu'ils rencontrent des gros royaumes tout de suite. Je crois que les têtes de poules, si je ne dis pas de bêtises, c'est le top 30. Il faut être dans le top 30. C'est là qu'est le combat. Donc, pour éviter de se retrouver dans une mauvaise situation, par exemple, de retrouver deux très grosses alliances dès les poules. Et donc, forcément, une sortirait. Ensuite, les amis, il y a d'autres domaines. Il y a le domaine d'Anubis. Donc, 5 8 milliards pour la première ici, 5 100 000, 4 6 milliards. Donc, on a un top 3 pas mal. Domaine d'Anubis, cette fois, là, regardez, je vous ai dit. Les GV77 sont vraiment en mode vénère. Franchement, les GV77, ils ont moyen de devenir le futur plus gros royaume. 7 262 314 000, les GV77, ultra vénère sur cette inscription. On retrouve les S2S derrière. Très belle Ligue Osiris en saison 7. Les GV77 aussi étaient finalistes. Les S2S, alors, je crois qu'ils sont arrivés en quart de finale. Et là, on retrouve le 489. Je croyais qu'ils étaient en Aurus. Mais non, ils sont en Anubis, le 489. Avec 4 930 000. Ils ne vont pas rester à cette place, à mon avis, à cette puissance. Après, on retrouve les DVL, Nouvelle Alliance, ou du moins, ils n'avaient pas ce tag-là. Ou sinon, ils n'ont pas fait une grosse performance à son dernier. Et on retrouve en 6e et 7e position, les SV68. On va en reparler très rapidement des SV68. Et les 60GT, on va évidemment en parler plus longuement. 7 milliards d'eux, franchement, là, je pense que ça va être les Kings en puissance. C'est du très, très lourd. C'est du jamais vu. Franchement, aucune alliance n'avait jamais passé les 7 milliards en puissance totale d'inscrits. Là, c'est une dinguerie. Ensuite, sur le domaine de Bastet, évidemment, ça chute à 3 milliards neuf. Des royaumes beaucoup plus jeunes. Avec les 75 DC qu'on retrouve. 75 DC, grosse saison l'année dernière. Le W34X également. Ça sera à suivre. On va regarder qu'on retrouve dans le top 10. On n'a personne qui peut prétendre avoir le titre. Et le domaine de Sobek. Alors là, on a plusieurs challengers. C'est difficile. Beaucoup de nouvelles alliances. Beaucoup de refontes et de migrations. On va voir ce que ça donne sur ce domaine-là. C'est souvent le domaine de Bastet et le domaine de Sobek. Où c'est le plus dur de faire des prédictions. Mais c'est là où on se blinde. Je vous l'ai dit, les amis, on va reparler des SV68. Et pourquoi parler des SV68 ? Eh bien, tout simplement, regardez. Ça a été officialisé. Et ça, c'est un petit screen des familles qui fait plaisir. Vous le savez, un petit même plutôt. Le 2268 va accueillir Shisgul. Ils ont eu le 1075, le 1254, le 2605. Il y en a eu d'autres avant. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo cette semaine. Shisgul, qui est le fossoyeur des royaumes, va-t-il précipiter la chute des SV68 ? Notamment, alors, le 2268 qui sont sur son royaume. D'où sort-il ? Pourquoi aller là-bas ? Alors déjà, les SV68, qui est l'alliance principale, c'est une très, très grosse alliance. Du moins, très stratège. Ils ont un beau parcours. C'est des vrais combattants. Mais comme bien des royaumes, où est arrivé Shisgul avec les SW ? Malheureusement, regardons ce que ça donne. Je dis malheureusement parce qu'il y a plusieurs royaumes qu'on subit. Le 2605, je crois que ça a été celui qui a été craché le plus rapidement par nos amis des SW. Regardons donc les SV68 à ce jour. SV68, ils sont plutôt solides. 13 milliards. Ils ont gagné le KVK. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ils ont gagné 1, 7, 9. En plus, ils affichent leur perte. Donc, ils ont perdu leur dernier KVK. Saison 7. OL, ils ont fait une deuxième à l'arc. Ils ont été pas mal. Bref, très bonne alliance. Bien organisée. C'est un bon royaume, le 2268. Franchement, un bon choix de migration. Alors, ils ont d'autres alliances. Évidemment, les AM68. Les AM68, c'est une alliance qui est tout de même un petit peu éclatée avec 4 milliards. Mais c'est sûrement celle qui va être laissée au SW, je pense. Et les TP68, pareil. C'est un royaume, en fait, avec une seule très grosse alliance. C'est pour ça que c'est une très grosse alliance de combattants. C'est pour ça que c'est un très, très bon choix de la part du 2605 d'aller sur celui-là. Mais accueillir pour les SV68, c'est une bonne pub. Mais ça craint, franchement, quand vous allez accueillir la SW avec mon ami Cortex. Je pense que ça va être tendu pour eux. En parlant de tendu pour eux, les amis, il y a un drame qui arrive. Je vous avais dit, la chute du 1960, leur première défaite. Allait-il précipiter une crise totale sur ce royaume ? Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. Ou du moins, ce qui pourrait se passer. Regardez, on a ce screen qui nous a été, enfin, ce message qui a été posté par le nouveau lead des SD1960 RSV68. Non, pas du tout. Du 1960 des 60GT. Et franchement, ça fait un peu de peine pour les 60GT, ce si grand royaume. Alors, d'abord, la traduction, il remercie tout le monde pour ce KVK. Il dit que c'était l'un des plus durs KVK qu'ils ont eu. Franchement, c'est vrai que c'était un KVK dur. Est-ce que c'était le plus dur ? C'est peut-être un petit peu abusé. Mais en tout cas, c'était un KVK dur. Il dit que ce n'était pas facile, évidemment. Qu'ils avaient un mauvais placement. Bon, je le dis souvent. Les perdants se trouvent des excuses. Les gagnants se trouvent des raisons. Alors, les amis, trouvez-vous des raisons ? Le 1960 est parmi les plus respectés des royaumes. Franchement, là, il n'a pas tort. Je dirais même que c'est le plus respecté et le plus craint des royaumes. Alors, à présent, c'est le 1093. Mais aussi, l'un des plus détestés. Non, non, franchement, pas du tout. Ce n'est pas l'un des plus détestés. Comme tous les pendants de la victoire ou d'être famous. Eh bien, forcément, il a des haters. Mais c'est comme ça. Et ce n'est pas l'un des plus détestés. Il y en a qui sont bien plus détestés. Regardez les 2605, les SW. Malheureusement. Donc, il dit qu'en tout cas, c'est la communauté qui est comme ça. Ce n'est pas important pour eux. Ils ont tout donné. Et malheureusement. Et là, il se trouve des excuses. Ils étaient 200 en 1 contre 2. Non, mais les gars, vous n'étiez pas en 1 contre 2. Là, franchement, c'est de la mauvaise foi. Vous étiez en 1 V1 V1. Le 2605 était seul. Le 1093 était seul. Et c'est là qu'il dit qu'ils étaient mal positionnés. Parce qu'ils étaient pris en étau entre le 1093 et le 2065. Mais c'est la vie. Tu n'avais qu'à faire des alliances. Ou tu n'avais qu'à moins te la raconter. Et il dit que les ennemis étaient 4 fois plus nombreux. C'est pareil. Ton royaume, il a été fermé pendant 1000 ans. Vous ne preniez que vraiment la crème de la crème. Mais la crème, à un moment, elle tourne. Et donc, tu prends le retour de bâton. Du coup, ils ont perdu ce qu'il y avait cas. Et il dit qu'il va y avoir de la migration. Évidemment, de la migration. Ils disent que beaucoup de leurs amis vont arrêter ou vendre leur compte. Ça inclut Léopard et Kenny. Donc, après le départ de gouverneur du 1960. Et Léopard qui a repris la main et qui a réussi à tenir le truc. Léopard et Kenny s'en vont. Ils vendent leur compte. C'est ce qu'il a annoncé. Il dit qu'ils sont là depuis longtemps. Ça fait 5 ans, voire 6 ans plus qu'ils étaient tous ensemble. Ils ont un tas d'amis. Bref, c'est la réalité. Ils vont s'arrêter. La vie va continuer. Et ils gardent de l'ambition pour le 1960. Donc, pour ce faire, ils vont accueillir des migrants. C'est ce qu'il nous dit. Ils veulent enfin accueillir des migrants sur le 1960. Depuis le temps que ce royaume était fermé. À présent, ils vont accueillir des migrants. C'est un truc de ouf. L'ouverture du 1960. Mais à mon avis, et même c'est sûr, comme tous les royaumes, ils ne vont pas prendre n'importe qui. Ils ont bien raison. D'ailleurs, ils ont les moyens de se la raconter. Donc, ils disent que si vous avez l'intention de vendre votre compte, si vous êtes un joueur des 60 et que vous comptez vendre votre compte, ou simplement arrêtez de jouer ou vous barrez. Il faut prévenir Galve ou Rennes qui font partie à nouveau de la nouvelle team. Ils disent qu'une nouvelle équipe de direction va être créée. Ils disent que ça fait deux saisons, donc la moitié d'une année qu'ils n'ont pas reçu de 100 nouveaux. Et qu'il est temps pour eux de réduire leur puissance pour sortir du statut d'Imperium et récupérer des nouveaux joueurs. Donc, ils demandent à tout le monde de détruire leur troupe, leur siège et de diminuer la puissance au maximum. Et qu'ils voulaient construire un nouveau lead et accueillir donc des nouveaux migrants. Je pense, et on va voir si cette nouvelle prédiction est la meilleure et la bonne. Puisque je vous avais déjà dit qu'après cette défaite, si le 1960 aussi grand était-il allait perdre, s'il perdait du moins, ça allait être dur pour eux. Allons voir ce que ça donne le 1960 actuellement. Évidemment, ça va être dur et j'avais prédit malheureusement forcément une grosse difficulté si ça perdait. Et peut-être, des départs, c'est ce qui se passe. Franchement, c'est toujours comme ça. Les mecs ont connu 13 victoires consécutives. Les mecs n'ont jamais perdu. Et là, ils prennent un revers. Forcément, ça allait être extrêmement difficile. Et ça va l'être le virage à gérer. Donc là, ils vont devoir accueillir des nouveaux joueurs. Ils vont devoir faire des choix stratégiques pour ça. On va voir en tout cas ce que ça va donner. Et donc, là, actuellement, les 60 GT ont bien baissé en puissance. Ils ont un peu le seum parce que si vous regardez, regardez. Ils n'ont pas mis à jour plus que 14 milliards de puissance. Ils n'ont pas mis à jour leur tableau. Regardez, KVK Win, ils ont gagné les 13 saisons. Non, non, les gars, vous avez fait 14 saisons. Vous en avez perdu une. Donc, je pense que ça va être très, très dur maintenant. Ceux qui font, c'est l'immigration. C'est Galf, comme indiqué. Kaini, c'est le lead. Il y a encore Sea Wild, ils n'ont pas annoncé de départ. Redline, pareil. On va voir si ces joueurs restent. Franchement, ça va être très, très chaud pour eux. Il va falloir qu'ils descendent d'un niveau et qu'ils s'arrêtent de la raconter, du moins, sur l'ambition du royaume. Ils doivent rester ambitieux, mais il faut réussir à faire venir les joueurs. Et il va falloir être moins dur parce que les 60 GT sont quand même très, très durs. C'est mon point de vue. Voilà pour le petit récap de ce qui se passe sur les mouvements des plus gros royaumes. Allons voir, à présent, un KVK dont on n'a pas parlé depuis que l'ouverture des portes niveau 4 a eu lieu. Et regardez, il s'agit bien évidemment du 1846. Et il se passe un truc de ouf. Alors, petit retour en arrière. KVK de dingue. 24-89, 13-65 parmi les deux plus gros royaumes. 18-46, 13-16 ensemble. Donc, 24-89, 13-65 ensemble. 18-46, 13-16 sur le même terrain. Donc, ensemble. Et 11-75 seuls. En fait, ils sont tous... Il y a une équipe de deux. Le 13-65 et le 24-89 qui voulaient un KVK facile. Et le 18-46 et le 13-16 qui sont ensemble parce qu'ils sont sur le même terrain de départ. Mais en gros, c'est du 2 versus 1 versus 1. Vous allez me dire, KVK ultra easy pour le 24-89. Et le 13-65, forcément. Eh bien, eh bien. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Regardez. En bas, à droite, à gauche, on a le 18-46 qui est sorti de sa zone avec le 13-16. Les mini-GT, comme ils s'appellent. Les 16-OT sont là. Le deuxième plus puissant sur la ligue Horus. Actuellement en équipe. Et regardez. Ils ont bien avancé. Et ils ont pris le sanctuaire. Et ils ont même fait plus que prendre le sanctuaire. Après ce mur de forteresse. Bienvenue sur Rise of Fortress. Regardez. Ils ont repoussé. Parce qu'il y a des terrains détruits. Ils ont repoussé totalement le 13-65 qui était censé être ici. Ils ont encore quelques petits flags moisies peut-être. J'essaye de trouver où est la jointure de leur flag. Il est là. On a encore des drapeaux, des INT qui étaient là. Mais ils se sont fait déboîter. Et retour à la maison. Du coup, ils se partagent la zone Sakaka. Enfin non, ils ont la zone Sakaka. Et étrangement, ils ont fermé l'11-75. Je vous l'avais annoncé, l'11-75 n'allait pas sortir. Ils n'ont même pas cherché à prendre la porte l'11-75. Donc, à défaut d'avoir la zone au sud, la zone Benguela. J'allais dire métaphome, mais c'est après. Et bien, ils ont Sakaka. Et qu'est-ce que ça donne le 11-75 ? Eh bien, le 11-75 est sorti au sud. Là, ils sont sortis sur la zone Tahiti. Mais bon, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pas grand-chose, malheureusement. C'était quasi sûr qu'ils allaient se faire déboîter par le 2489. Je vous l'avais annoncé aussi. Un vrai rouleau compresseur, le 2489. Le 11-75 ne sert à rien. Ils ont des grosses puissances avec les deux comptes de Mimi. Mais franchement, en termes de combat et de KVK, ça ne sert à rien. Les avoir en alliés, c'est comme être seul. Il ne faut pas compter sur eux. Sauf à la fin, si vous gagnez. Ils viendront peut-être. Et en Weiji, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est intéressant. Puisque le 2489 est sorti. Le 18-46 est aussi sorti. Et on a une zone de fight qui pourrait avoir lieu. Mais pour le moment, non, ça ne se bat pas. Le 16-V3, hop là, on clique sur le 16-V3. C'est une alliance de sub. Donc, il n'y a pas vraiment de fight. Elle sert juste de réceptacle. On a Fab ici. Alors, Fab, c'est une alliance qui appartient aussi au 18-46. Si je n'ai pas de bêtises, c'est bien le 18-46. Aussi, une alliance de sub. Ils ont donc le sanctuaire ici. Et on a juste une alliance qui est là. Et il n'y a pas de point de contact. Comme s'il y avait un accord de non-agression. Ou simplement que personne ne voulait vraiment se battre en Ouaiji. Au final, le 18-46 et le 13-16 ont réussi la belle opération. D'avoir les deux terrains. Les deux sanctuaires. Franchement, une très grosse masterclass. Alors, attention. Il ne faut pas non plus crier victoire. Certains disent que le 13-65 se repose. Parce qu'ils veulent un KvK de repos. Pareil pour le 2489. Qu'ils vont arriver en bêta faux. Et que tout va se jouer en terre du roi. Et ils vont rouler sur le 18-46. C'est tout à fait possible. Mais n'oubliez pas que si le 18-46 et le 13-16 prennent la confiance. Ce sont des très gros royaumes avec des gros fighters. Ils sont capables de tout donner. Quitte à claquer des coups de CB de ouf. Pour finir et prendre la terre du roi. Et mettre le sum au 13-65. Ça serait un très gros revers. Si le 18-46 et le 13-16 réussissaient ce tour de force. Franchement, le 24-89 et le 13-65, on subirait les conséquences. Ça veut dire qu'ils auraient des départs. C'est sûr, le 24-89 moins. Mais le 13-65, c'est sûr. Car c'est déjà un royaume qui est limite, limite pour tenir ses joueurs. Voilà les amis pour ce méga KvK. Cette dernière vidéo de la semaine. J'espère qu'elle vous aura plu les amis. et qu'elle vous aura donné toutes les infos du moment sur ROCK. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir. Et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501